Ça c'est le cockpit central du bateau, c'est vraiment la zone où on va manœuvrer la plupart du temps. Et donc on a un système de colonnes de winch qui nous permettent de renvoyer vers différents winch. Les winch c'est ces trucs-là qui permettent de mettre des bouts dessus et de tirer, vraiment de démultiplier notre force. Et donc on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tourner cette colonne de winch. Et donc c'est pour ça qu'il faut gagner en biscotto. Ça c'est la barre du bateau. Mais on barre très, très peu en solitaire sur ces grandes courses. On est très souvent sous pilote automatique, comme maintenant. C'est vrai que ça paraît étonnant de faire autant de pilotes automatiques, mais en fait en solitaire sur ces gros bateaux, on n'a pas le choix. Et on barre pas vraiment mieux que le pilote automatique. Donc en fait on est souvent en train de regarder ces chiffres-là, qui nous informent sur notre vitesse, la vitesse du vent, les angles de vent. Ça, ça me permet en fait, où que je sois dans le bateau, de régler ce pilote. Donc ça, ça me permet d'aller un degré à bas bord ou un degré à tri-bas. Là j'appuie sur auto pour lancer le pilote et sur stand-by pour l'arrêter en cas d'urgence. Là on marche vers l'avant du bateau. Souvent on a des voiles à déplacer ici, là comme les voiles qui sont devant. Pour envoyer les voiles en fait, on vient les clipser. On met une drisse comme celle-ci pour hisser la voile vers le haut. On vient amurer les voiles sur les galettes là qu'on voit à l'avant. On a plein de voiles différentes qu'on peut hisser et envoyer. En fonction de l'angle de vent, elles sont plus ou moins grosses, plus ou moins rondes, plus ou moins plates. Ça c'est une dérive en fait. Le bateau, il a une quille qui est basculante, qui permet en fait de faire diminuer la gîte du bateau, de faire contrepoids. Donc on peut la basculer tribord et bâbord. Quand on fait basculer la quille, on manque de plans anti-dérives en fait. Le bateau, du coup, si on n'avait pas de dérive, il avancerait complètement en crabe par rapport au vent. Donc quand on fait basculer la quille, on doit descendre une des deux dérives. La dérive qui est sous le vent, celle qui va aller le plus dans l'eau. Et c'est ça qui permet d'avancer à peu près droit ou de réussir à remonter au vent, même si la quille est basculée. Et donc ça, c'est une des grosses différences entre mon bateau et les bateaux les plus récents, même si ça c'est quand même un bateau relativement récent. C'est qu'aujourd'hui, les nouveaux bateaux, à la place des dérives, ils ont des foils. C'est des plans courbes qui ont beaucoup moins cette fonction anti-dérives, mais en fait qui ont une fonction de sustenter le bateau pour l'alléger et pour le rendre plus rapide. Comme ils ont moins de plans anti-dérives, ils vont moins réussir à remonter au vent. Par contre, aux allures de reaching, aux allures de travers, où le vent vient de travers au bateau, c'est des bateaux qui vont être beaucoup plus puissants et qui vont aller plus vite. Moi, c'est un des meilleurs bateaux à dérive aujourd'hui. C'est un mât qui fait près de 30 mètres de haut. En fait, c'est un mât qui peut tourner, un mât L qu'on vient tourner en fonction de l'angle qu'on a par rapport au vent. Ça, c'est le J2. Il reste tout le temps à poste. On ne le déroule pas forcément, mais il est tout le temps là parce que c'est l'été qui tient le mât par l'avant. Et on n'a pas le droit de l'enlever. À l'intérieur, en fait, il y a un câble qui tient le mât pour éviter qu'il tombe vers l'arrière. C'est impressionnant parce que c'est assez large. Ça sort vraiment du bateau. Ça s'appelle des out-triggers. En fait, c'est ce qui va vraiment tenir le mât. Le mât, il tient, donc on l'a vu avec un été à l'avant, ces out-triggers sur les côtés. Et en fait, on voit les câbles. Là, c'est donc le haut-banage qui vient tenir le mât au bout de ces out-triggers. Et on en voit deux qui gigotent à l'arrière. Ça s'appelle des basses-tacs qui tiennent aussi le mât par l'arrière. Ce qui est assez important quand il y a vraiment de la puissance dans les voiles. On a ce qu'on appelle un bout d'or. C'est la petite partie qui sort du bateau par l'avant et qui permet d'écarter les plus grandes voiles. En fait, les voiles, ce qu'on appelle les voiles de portant. Donc, on va dire entre 90 et 160 degrés du vent réel. Ça permet de les écarter, d'avoir comme un bateau plus long, en fait. et d'avoir des voiles plus grandes pour avoir plus de puissance, pour bien avancer. Toujours la même chose. On cherche le plus de puissance possible. C'est pour ça qu'on passe tout notre temps à manœuvrer. C'est qu'en fonction des angles de vent et de la force de vent, on va changer tout le temps les voiles. Donc, il y a du boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada